Bonjour, je suis Emmanuelle Casagrande, infirmière libérale depuis 17 ans. J'ai débuté ma carrière de jeune diplômée à l'hôpital public qui représentait pour moi à l'avenir et mes valeurs de soins pour tous dans la bienveillance et la sécurité autour d'une équipe pluridisciplinaire. Mais les gouvernements successifs, avec leurs politiques de santé, ont cassé mes rêves et bafoué mes valeurs. J'ai souvent dit qu'on ne travaillait pas avec des boîtes de petits poids, mais avec des gens. Et ne voulant pas être qu'une technicienne aussi performante soit-elle, j'ai fait le choix de partir en libérale pour soigner différemment, en alliant mes compétences aux relationnels que j'aime et en conservant le rapport humain si cher à notre profession. En revanche, c'était sans compter avec cette lourdeur administrative et cette lourdeur financière, avec des charges et des cotisations toujours plus importantes. Nous, infirmiers et infirmières, nous sommes les seuls professionnels de santé à avoir une obligation de soins et de continuité de soins. Ainsi, nous sommes présents auprès de vous, patients, et de familles de patients, du 1er janvier au 31 décembre, dimanche et jour férié inclus. Cette réforme des retraites, avec la promesse de passer de 14% de prélèvements à 28%, est une vision de l'avenir qui ne me met pas du tout des paillettes dans les yeux. C'est le risque de voir la fermeture de certains cabinets infirmiers et d'aggravation des déserts médicaux au détriment des patients, qui ne sont définitivement pas des petits pois. Nos régimes sont autonomes, équilibrés et bien gérés. Nous participons à la solidarité nationale. Nos régimes de retraite fonctionnent. Alors, laissez-nous soigner en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada